Huitième bêta d'iOS 17 disponible depuis hier et une semaine après la sortie de la bêta 7, on fait le point dans cette vidéo sur les nouveautés et correctifs de cette nouvelle bêta. Comme d'habitude, si vous êtes inscrit au programme bêta, vous retrouvez cette mise à jour dans les réglages général mis à jour et elle pèse un petit peu plus de 500 mégas. Le numéro de version se termine par un A, on est vraiment proche de la version finale mais ça on le savait déjà. On a appris par contre la date de la présentation de l'iPhone 15, on parlera du calendrier de la sortie de l'iPhone 15 et d'iOS 17 dans cette vidéo. Alors que cache cette nouvelle bêta, la bêta 8 d'iOS 17 ? Objectivement, aucune nouvelle fonctionnalité n'est apparue, on s'en doutait un petit peu, on est vraiment à la fin, c'est simplement des correctifs, mais malheureusement le bug des notifications, lui, n'a toujours pas été corrigé. Le petit problème d'énonciation avec VoiceOver, notamment avec les mails, n'a pas été corrigé. Écoutez... Mail, premier mail de mon lu. Mail, premier mail de mon lu. Mail, premier mail de mon lu. Voilà, donc on a premier mail non lu au lieu d'un mail non lu. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas c'est un petit peu gênant. Et ça, quelle que soit la voix choisie, en tout cas en français. Autre problème qui ne semble pas résolu, ça concerne l'application Message. Alors c'est l'un d'entre vous qui m'avait parlé de ça. L'historisation de la recherche, en fait, la personne me disait qu'elle ne pouvait pas rechercher au-delà de 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Effectivement, alors ça fonctionne sur un iPhone 13 Pro et sur mon 14 Pro, ça ne fonctionne pas, même après la Beta 8. Je ne sais pas exactement si ça concerne le modèle ou certains réglages. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce problème-là et quel modèle vous avez. Alors ici, je suis sur un 14 Pro, en arrière-plan, je suis sur le 13 et en tapant la même chose, Steve, de cette manière-là, je ne trouve aucun résultat sur mon 14 Pro. Alors que j'ai des résultats sur mon 13 Pro, sachant que j'ai exactement la même configuration. Donc je pense que c'est lié au téléphone ou un réglage à l'intérieur. Personnellement, je n'en sais rien, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce problème-là. Concernant la batterie, on me pose souvent la question, alors c'est un petit peu compliqué avec aussi peu de recul. Ce que je fais maintenant, c'est que je laisse tourner un téléphone, donc là en Beta 8, sans rien faire, sans rien de lancer. Et généralement, si tout va bien, je perds à peu près 10%, ça a été le cas, j'ai perdu 10%, donc je pense que c'est de bonne augure. Et puis concernant la Beta 7, depuis une semaine, je n'ai pas rencontré de problème, la batterie me semble correcte. Et puis un petit mot rapide concernant la fluidité, sur iOS 17, Beta 8, pas de problème particulier. Et puis depuis la Beta 7, là aussi, pendant une semaine, je n'ai pas rencontré de crash particulier. Ça me semble assez stable. En marge de cette nouvelle version d'iOS 17, Beta 8, Apple a déployé un nouveau firmware pour les Airpods Pro de seconde génération. Alors rappelez-vous, Apple avait parlé notamment d'audio adaptatif lors de la WWDC pour ses écouteurs. Alors est-ce que cette mise à jour firmware a un lien avec cette mise à jour ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, sachez que les Airpods Pro de seconde génération ont été mis à jour. Si je vous dis Wanderlust, vous me répondez évidemment, les conférences du 12 septembre. Et oui, ça y est, Apple a annoncé sa conférence pour le 12 septembre. Alors Apple a apparemment envie de nous émerveiller ce 12 septembre. Donc rendez-vous pour la présentation des nouveaux iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Plus. Mais également sans doute pour l'Apple Watch de série 9 et puis l'Apple Watch Ultra 2. Et puis lors de cette conférence, Apple pourrait également annoncer de nouveaux Airpods, notamment compatibles avec l'USB-C cette fois-ci et puis le Lightning. Alors avec ces couleurs teintées de bleu, pas mal d'analystes pensent à un iPhone de couleur bleue. On aura évidemment, on en a parlé ici, de l'USB-C sur les iPhone 15. On aura également pour le Pro sans doute une amélioration du capteur photo. Et puis toujours pour le Pro, donc un processeur à 17 gravé en 3 nanomètres. Donc ça c'est une première pour Apple. Alors est-ce qu'Apple va nous émerveiller avec ces nouveaux téléphones ? Ça j'en sais rien. En tout cas côté prix, ça semble se confirmer que l'iPhone 15 Pro, en tout cas qui coûtait 999 dollars, donc bien plus chez nous, devrait augmenter de 100 dollars. Et le Pro Max qui était donc une centaine d'euros plus cher, là devrait prendre 200 dollars de plus que la version précédente. A propos du calendrier, donc cette conférence, Wanderlust aura donc lieu le 12 septembre, ce qui laisse penser que iOS 17 sera sans doute proposée en tout cas en version Redis Candidate à cette date-là, ou peut-être un jour ou deux après, et que la version finale serait disponible sans doute donc autour du 18, 19, 20, pourquoi pas, septembre 2023. Concernant les iPhone 15 maintenant, alors j'imagine que l'après-commande aura lieu le 15 septembre, donc vendredi 15 septembre, autour de 14h, souvent c'est le cas, et puis donc la première livraison le 22 septembre. Dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de changer d'iPhone ou d'Apple Watch, est-ce que le prix de l'iPhone 15 est un frein en tout cas à l'achat ou non, si vous attendez en fait de voir quel sera le prix. Et puis pour l'Apple Watch, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques ambitions, en tout cas pour l'Apple Watch, c'est vrai que depuis quelques années ça commence à stagner un petit peu, et j'ai l'impression que la série 9 sera un petit peu comme la série 7 et la série 8, il n'y aura pas de grosses nouveautés. Bon, à voir en tout cas, on saura ça le 12 septembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et puis la prochaine vidéo sera consacrée aux affiches d'iOS 17, très prochainement, avant la sortie évidemment de la version finale d'iOS 17, comme ça on verra un petit peu plus dans le détail ce que propose cette nouvelle fonctionnalité, moi je trouve ça plutôt sympa. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501